La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com slash Ovella Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut la miff, on dit quoi ? Bienvenue sur Ovella ! C'est comment ? J'espère que vous allez bien. Alors, ma communauté adore Kekra et je ne peux pas vous en vouloir car je l'adore aussi. Et je dis ça parce que j'avais inclus son projet Freebase Volume 4 récemment. En vrai, dans le sondage des longs projets et mine de rien, il a grimpé, grimpé les échelons jusqu'à atteindre la deuxième position dans le sondage. C'est malade ! Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé d'y réagir. Yes sir ! Cependant, la semaine prochaine, il se pourrait que je réagisse à deux courts projets. On va faire un bon petit deux en un. Il se pourrait que ce soit le dernier EP de S.O. La Lune et peut-être l'album de Gapman. C'est quoi ? C'est la prochaine Chèvre 2. Voilà. C'est une possibilité, on verra. Et il se pourrait que je rajoute d'autres albums slash EP au sondage. Voilà. Anyway ! Mais avant de débuter cette réaction, laissez-moi expliquer au nouveau venu comment ça fonctionne les réactions des albums, des longs projets sur le Patreon des Validés. Dovella, c'est comment ? Alors, généralement, on débute par la lecture des commentaires que les Validés ont laissés sous la réaction de la semaine passée. Et cette fois-ci, nous allons lire les commentaires que vous avez laissés sous la réaction de l'album de CH Julius Prequel Julio. Mais également, les commentaires que vous avez laissés sous l'album de Théodore Imad. Je crois que c'était ça le nom de son projet. Je suis excité de savoir ce que vous en avez pensé. Après cela, nous allons lire la présentation du projet. S'il y en a une qui est généralement offerte par Genius.com. Après ça, ensuite, nous allons écouter chanson par chanson sans faire de pause, en lisant les paroles. Et après chaque chanson, je vous donnerai mes impressions à chaud. Voilà, maintenant, vous savez tout. Bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News. Car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais vous demander un petit peu de patience et peut-être aussi m'excuser en fait. Parce que depuis que je suis revenu, je n'ai pas encore vraiment eu le temps de rattraper tout mon retard concernant la lecture de vos commentaires, de vos messages. En fait, je crois que j'ai lu vos messages sur Patreon, mais pas encore sur Discord. Donc, ça va venir. Et bien évidemment, merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café slash chocolat chaud mensuel. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Alors, ce projet-là de Kukra, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une mixtape ou si c'est un album. Se nomme Free Bass Volume 4 qui contient exactement 11 titres. Première chanson, intro. Dernière chanson, ailleurs. Bon, on va lire la présentation. Quatrième volet de la série Free Bass Volume 4 et le neuvième projet déjà de la carrière de Kukra, faisant suite à son précédent album studio V-Réalité, sorti en juin 2019. La politique Zero Featuring du rappeur continue d'évoluer et n'est sans doute plus vraiment d'actualité pour Kukra. L'album V-Réalité comprenait en effet le tout premier featuring officiel de sa carrière avec Niska. Dans le présent projet, on en retrouve deux. L'un avec le rappeur japonais Koh sur le morceau Kukra et l'autre sur le remix de Putain de Salaire avec les rappeurs Mustang et Turner. Et je crois avoir réagi au clip, non ? De la chanson entre Kukra et Niska, je crois. Pour faire la promotion du projet avant sa sortie, le rappeur du 92 a employé une méthode inédite. Un numéro de téléphone a été diffusé sur Instagram dans lequel les fans pouvaient laisser un message. Une sélection de ces messages a été publiée la veille du projet, quelques jours avant que Kukra publie le premier extrait Putain de Salaire accompagné d'un clip au style futuriste ayant eu un certain écho. Comme pour l'album V-Réalité, Kukra met en vente une version physique du projet sur son site internet. Elle est accompagnée d'un masque VRL que le rappeur s'est amusé à promouvoir à l'aide d'un photomontage sur les recommandations sanitaires contre le Covid-19. Le 26 juin 2020, 4 titres s'ajoutent au projet, désormais composé de 16 morceaux. T-shirt blanc, date juste, mal compris et bravoure. Ah ok, je ne sais pas mais ils ne sont pas un... Attends, 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 other versions. Ah ok, 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 j'ai trouvé, j'ai trouvé. Bon, ben il va falloir qu'on fasse celui-là, c'est-à-dire avec les 4 morceaux en plus. T-shirt blanc, date juste, mal compris et bravoure. Ok, ok, ok. Bon, j'espère que vous êtes prêts les amis. Mais allons-y, donc on débute avec intro. Honnêtement, je ne m'attendais pas à faire 43 minutes d'écoute. C'était 30 minutes, mais ce n'est pas grave, on va le faire. Surtout si c'est bon. Et généralement, Kekra, on s'amuse bien avec lui. Let's go. Mais Kekra, on a l'impression, il se cache en fait. Il est bien au Japon avec ses potes et il ne veut pas... Kekra, c'est la même chose au début. J'aimais énormément. Je trouvais que ça apportait plein de choses et tout. Voilà, je n'ai jamais eu de fascination aussi pour les rappeurs qui méprisent le rap en fait. En fait, ça m'énerve. Mais par contre, j'ai conscience des innovations formelles qu'il a apportées. Je veux juste que des gens plus sympas et qui écrivent mieux prennent ça. Il avait dit que justement, lui, il n'a pas l'ambition de briller, tu vois. Je ne sais pas s'il est en avance, je n'aime pas ce mot. Mais en tout cas, il a apporté des choses. Le gars, il a énormément de flow. En fait, on ne connaît rien de lui. Donc l'image, je dirais que c'est un plus en fait. Ça cultive le mystère. Il a fait un Planet Rap qui était d'ailleurs dans une ambiance néon ultraviolet. Que beaucoup de gens ont repris d'ailleurs. Si tu regardes des Planet Rap, des quelques semaines suivantes, on dirait qu'il a donné des idées à quelques personnes. Le traînement sur quelques mètres jusqu'à la loge. C'était Mehdi Maisy. Il est très professionnel dans la démarche, mais comme un maçon construit bien un mur, un médecin sonnerait bien un patient. Enfin, il fait ça un truc de rap grime à la française, ce que personne ne fait, quoi. Que craint, c'est un des mecs qui l'a vraiment... Enfin, c'est un peu un des pionniers à dire un peu genre « Eh, mais le rap anglais, c'est trop intéressant. » C'est ce qui a inspiré à Quecra. Et à travers les circonstances, c'est ce qui marche aussi un petit peu en ce moment. Je suis courageux d'être influencé plein de rappeurs français d'ailleurs, tu crois. En tout cas, bref, tout ça pour dire que je trouve ça intéressant, un peu cette posture de « je m'en bats les coups du rap » et pourtant je rappe mieux que vous, tu vois. Excellent, excellent comme intro, j'ai vraiment apprécié. Quecra ouvre le neuvième projet de sa carrière sur une introduction qui fait polémique. Dès le jour de la sortie du projet, en effet, le rappeur a choisi de compiler des avis extrêmement divergents sur sa figure d'artiste. Son travail, ses choix de carrière et certaines mésaventures qu'il a pu avoir. On relève principalement des éloges et des critiques parfois virulentes. Mais c'est ça en fait les réseaux sociaux parce que maintenant tout le monde peut donner son avis. Donc ce qui compte vraiment, c'est ce que chacun, chacun pense en fait de la musique. Ce choix assez intrépide et difficilement compréhensible permet au rappeur de continuer à cultiver le mystère qui l'entoure. Notons que Quecra choisit de clore cette introduction avec des louanges émises par les rédacteurs de culture comme pour signifier qu'il possède la bénédiction de ses fans ce qui lui permet de faire abstraction des critiques. All right, next, le son qui se nomme Liste. Je sens qu'il y aura des sons dans ce projet-là que je vais mettre dans mon téléphone. OK. C'est un film. C'est un film. C'est un film. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz